Doxato Teo Pantum Eneken Gloire à Dieu pour tout Chers Abourils de Katole TV, nous célébrons ce dimanche, le 24e, dimanche du temps ordinaire, année liturgique A, dimanche axé sur le thème du pardon. Lecture du livre de Ben Sira, le sage Rancule et coulère, voilà les choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta terre, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison ? S'il n'a pas de pitié pour un homme sans semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui ? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés ? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort. Et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut. Et sois indulgent pour qui ne cède pas. Ben Sirach, le sage, est un livre encore appelé « Ecclésiastique » dans notre version du texte. Il s'agit des sages d'Israël qui produisent des conseils aux jeunes générations pour demander à ces derniers de rester fermes et constants dans les préceptes et les lois reçues des Pères face à la montée de l'hélénisme, aux valeurs que les Grecs voulaient divulguer dans le milieu juif. Et donc, Ben Sirach présente dans le passage que nous avons écouté tout d'abord le comportement et la destinée du méchant ou du pécheur. Ensuite, il montre le comportement qu'il faudrait plutôt avoir. Après, Ben Sirach va présenter la situation d'un homme qui sait se reconnaître petit, c'est-à-dire le juste, et il termine par une recommandation, celle d'observer les commandements du Seigneur. Ben Sirach commence par décrire le comportement du méchant et du pécheur. Comment se comporte le méchant ou le pécheur ? Le méchant ou le pécheur cultive en lui l'amertume envers les autres et la violence. Il ne sait pas reconnaître que lui aussi est un être faible et qu'il peut également mal agir dans la société. Il se voit comme étant le juste par excellence dans toute la société. Nous, il ne sait pas reconnaître ses faiblesses. Alors, ce dernier a comme attitude la vengeance, vouloir se manger de celui qui lui a fait offense. Alors, Ben Sirach dit que sa destinée sera telle que lui-même s'est comporté. Puisqu'il ne sait pas faire preuve de pardon, alors Dieu agira envers lui comme pour la loi d'Italien, œil pour œil, dent pour dent. Comme dirait quelqu'un, Dieu va se comporter de la manière dont il s'est comporté avec les autres. Et comme dit un exégète prochain, il rappelait que de la même manière dont on donne, c'est la même manière dont on reçoit. Alors, ensuite, quelle est la bonne attitude à avoir ? Ben Sirach rappelle que l'homme étant un être faible, il tombe nécessairement et donc face à sa chute, S'il veut que Dieu accepte son pardon, il doit apprendre à accepter également le pardon de son frère. C'est ainsi qu'il saura se montrer agréable aux yeux de Dieu. C'est donc un texte qui veut inviter à quitter la suffisance, à quitter l'attitude consistante, à penser qu'on ne doit être centré que sur soi, mais apprendre à reconnaître la présence des autres, à les accueillir, même lorsqu'ils sont dans la faiblesse et les égarments. Parce que telle est l'attitude de Dieu. Dieu sait faire preuve de miséricorde à l'endroit de ceux qui tombent, qui succombent et qui demandent pardon. L'attitude à adopter en méritant ce texte, c'est donc celle d'accepter le pardon des frères et sœurs comme condition pour nous également que Dieu accepte le pardon qu'on lui demande. Et dans le Notre Père, il a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Cette parole n'est pas un simple slogan, on devrait dire cette parole quand on est conscient que nous aussi, en réalité, nous pardonnons aussi à nos frères. Car nous parlons au sens seul. L'iblique, c'est un don parfait. Le don parfait signifie donc ce qui permet d'aller sur de nouvelles bases malgré la blessure. Psaume 102 Le Seigneur est en grèce et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! Bénis son nom très saint, tout mon être ! Bénis le Seigneur, ô mon âme ! N'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il n'est pas pour toujours en procès. Ne maintiens pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'à l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le psaume 102, ou encore le psaume 903, en fonction de la version, que l'on soit dans le texte masoïtique ou dans le texte liturgique, est dans la catégorie des psaumes appelés les psaumes d'action de grâce. L'action de grâce, dans la Bible, signifie littéralement la reconnaissance. Et il y a trois niveaux d'action de grâce. La reconnaissance du point public, il a d'abord le premier niveau qui est le fait de reconnaître la victoire d'Adonai, la victoire d'Yahvé sur toutes les autres divinités. Donc, reconnaître que Dieu est au-dessus de toute forme de Dieu qui peut gouverner ce monde présent. La deuxième dimension est celle de la reconnaissance. La reconnaissance d'un Dieu qui a agi dans notre vie et qui nous a apporté des bienfaits. Et la dernière dimension est celle de la reconnaissance de nos fautes, de nos erreurs. Donc, le fait de faire un aveu devant le Seigneur et de reconnaître qu'on est coupable. Et nous sommes donc dans cette dernière forme de reconnaissance. Nous sommes traduits la situation d'un homme qui en fait est Israël, un homme qui est malade et qui est au bord de la mort à cause de ses péchés. Et qui pense que c'est terminé pour sa vie, qu'il ne peut plus rien, qu'il ne peut plus être guéri, qu'il est en train d'aller à la tombe, tout est perdu. Et c'est à ce moment inattendu que Dieu le relève, Dieu le sort de cette maladie qui le menait déjà à la tombe pour le relever et lui donner une nouvelle vie. Donc, Dieu lui permet en quelque sorte de ressusciter. On pourrait parler ici d'une résurrection. Ce Dieu qui ne fait pas une fixation sur nos péchés, sur nos égarements, mais qui nous relève en dépit de nos moments communs, c'est donc la figure d'un Dieu de pardon. Et donc, le psalmiste ne peut donc que chanter son action de grâce face à cette situation de détresse, dont il est sorti victorieux par la main forte du Seigneur. C'est donc un psaume qu'il faut chanter, réciter, toutes les fois où nous sortons d'une confession, ou encore lorsque le Seigneur nous relève d'une souffrance, d'une maladie. Il faut chanter la merveille du Seigneur en guise de reconnaissance de ses bienfaits. Lecture de la lettre du Saint Paul apôtre au Romain, chapitre 14, verset 7 à 9. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. Dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Saint Paul nous rappelle ici ce qu'on appelle la fonction diadique de la communauté. C'est dire que chaque être humain dans une communauté est lié à l'autre. Personne n'est individualiste. Personne dans une communauté n'est appelé à rester seul. Une communauté est un corps, où tous ensemble, nous ne formons qu'un. Mais Saint Paul parle ici dans un contexte tout particulier. La communauté à laquelle il s'adresse est constituée de ce qu'il appelle les forts et les faibles. Qui sont les forts ? Les forts, ce sont les païens. Ceux qui mangent tout aliment, qui ne s'abstient pas de certains aliments. Et qui souvent ont tendance à se moquer, à mépriser les faibles, qui sont les juifs, qui s'abstiennent de manger certains aliments, puisqu'ils ne sont pas cachers. C'est à dire qu'ils ne sont pas reconnus comme satisfaisants. Ils ne sont pas reconnus comme éléments purs à manger. Alors, pour les forts, étant donné qu'on appartient au Christ, il n'y a donc plus de restrictions à avoir dans le comportement alimentaire. Nous leur mépris, tandis que les faibles jugent les forts. Ça crée donc la division communautaire. Alors, Saint Paul invite chacun à réaliser que vous êtes unis. Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Vous êtes unis pour former un corps. Et dans ce corps, vous devez donc être solidaires les uns des autres. Ça veut dire qu'il faut tenir compte de la faiblesse de l'autre. Accepter l'autre dans sa manière de fonctionner. Faire des concessions pour pouvoir vivre ensemble. C'est aussi cela, la dimension du pardon. Apprendre à accueillir l'autre tel qu'il est, sans le mépriser. De même que, apprendre à ne pas juger les autres. Apprendre à former une communauté où chacun se respecte mutuellement. Puisque, ce qu'ils font dans la communauté, c'est qui ? C'est Jésus-Christ qui est devenu le Seigneur et des morts et des vivants. Il a uni tout le monde. Et étant donné qu'ils sont tous baptisés dans la mort et la résurrection du Christ. Comme il dira dans Galate, il n'y a plus ni juif, ni femme, ni homme libre. Vous formez tous un dans le Christ. Vous êtes une communauté et il faut apprendre à s'accepter mutuellement. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu 18, verset 21 à 35. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander. « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautres contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à sept fois ? » Jésus lui répondit. « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui emmena quelqu'un qui lui devait dix mille talents. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette ! » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon ? Comme moi-même, j'avais eu pitié de toi dans sa colère. » Son maître le livra au bourreau, juste à ce qu'il eut remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du Ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Nous sommes à la fin de ce qu'on appelle le discours communautaire dans l'Évangile de Matthieu. Discours communautaire où Jésus donne les règles d'un mieux-être en communauté, les règles d'un mieux-être social. Et aujourd'hui, comme dernière recommandation, Jésus prône le pardon pour qu'une communauté puisse être sauvegardée. Pour qu'on puisse vivre en communauté, il faut donc le pardon. Alors, il nous donne donc une leçon de pardon à travers ce qu'on a suivi. Pierre, qui s'approche de Jésus, pour demander combien de fois il devra pardonner à son frère. Pierre prend les devants en posant la question si c'est jusqu'à sept fois. Sept fois, pourquoi ? Parce que dans la numérologie ou encore la conception, la symbolique des chiffres, sept est le chiffre de la perfection, le chiffre parfait. Alors, Jésus va plutôt répondre autrement. Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. Alors, déjà les sept nous rappellent dans l'Ancien Testament, Genèse, chapitre 4, verset 24, et suivant, l'épisode où Dieu dit que Caïen sera vengé jusqu'à sept fois, tandis que l'âme, c'est jusqu'à soixante-dix-sept fois. Alors, à la vengeance continuelle, Jésus répond par le pardon indéfini, puisque la valeur symbolique du soixante-dix dans la Genève, chapitre 10, représente tous les peuples de la terre, tous les peuples de la terre. Donc, c'est l'humanité toute entière. Donc, parler du soixante-dix fois sept fois, c'est dire le degré élevé et indéfini que doit être le pardon dans la communauté, toujours se pardonner. Pour illustrer donc le perpétuel pardon, Jésus va montrer, il va raconter cette parabole pour montrer la nécessité du pardon. Parabole que nous avons suivie, celle de ce roi qui voulait régler des comptes avec ses serviteurs. C'est-à-dire, c'est un roi qui veut que ses serviteurs puissent rembourser ce qu'ils doivent au roi. Les serviteurs ici, il faut les percevoir dans le monde oriental comme étant des hauts fonctionnaires dont la charge était de recueillir les recettes des impôts et qu'ils devaient renverser au roi. Alors, les mauvais fonctionnaires, les mauvais fonctionnaires faisaient quoi ? Ils s'accaparaient de cet argent pour s'en servir à notre fin. C'est pourquoi ces derniers se retrouvent donc, disons, il est endetté. Le premier dont on le mentionne ici devait dix mille talents. Alors, dix mille talents. Le talent est la valeur monétaire. Dans le monde ancien, le monde latin, c'est la valeur monétaire la plus élevée. Un talent équivalait à 34 kg d'or. Donc, c'est une grande valeur monétaire. Et dans la langue déformée, ou dans la phonétique déformée, talent a donné Thaler qui plus tard a donné dollars. Le dollar aujourd'hui, comme le dollar américain. Donc, c'est une grande valeur monétaire. Il doit dix mille talents. Et dix mille talents correspond à quoi ? Ça correspond à 100 millions de déniers. Sachant que un dénier est égal à mille talents. Et qu'un dénier équivaut à quoi ? À une journée de travail. Ça veut dire que ce dernier doit 100 millions de journées de travail. Ce qui est impossible pour lui de régler. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il va donc avoir une attitude qui est celle de tomber au pied du maître pour se prosterner. Il le fait pourquoi ? Parce que le maître a décidé de le vendre, lui et sa famille. Il le vend pourquoi ? Il le vend parce qu'il est incapable de rendre ce qu'il doit. Pourquoi ? Ce qui arrivait dans ce milieu, c'est qu'on vendait quelqu'un qui n'aillait pas à rembourser lorsque la somme qu'il devait rembourser était au-dessus du prix de son achat. Donc, pour calmer la colère du maître, il était obligé de le vendre. Sachant pourtant que même s'il le vendait, l'argent qu'il devait avoir ne pouvait pas égaler ce qu'il devait. Parce qu'un esclave équivalait entre 200 et 500 déniers à peu près. Donc, ça ne pouvait pas ouvrir la somme. Mais pour baisser la colère, c'était la seule solution. Et vendre aussi la femme, en moulin juste, ne se faisait pas. Ça veut donc dire qu'on a en face de nous un roi païen. Un roi qui ne respecte pas certaines valeurs. Il vend jusqu'à la femme et jusqu'aux enfants. Qu'ils sont quoi ? La dernière, c'est-à-dire la dernière ressource d'un être humain. Quand on vend les enfants, ça veut dire qu'il n'a plus rien. Il est dépouillé jusqu'au dernier niveau. Alors, c'est ce qui amène ces derniers à faire quoi ? À se prosterner devant le maître, devant le roi, pour le supplier qu'il va le rembourser. Il va, je te rembourserai tout. Ce qui est impossible. Ça témoigne déjà, en quelque sorte, de la suffisance de cet homme qui pense pouvoir rembourser 100 millions de déniers qu'il ne peut pourtant pas rembourser. Mais l'attitude du roi est intéressante, saisie de compassion. Le texte grec parle de « splagnistheis », ce qui veut dire que le maître ou encore le roi est ému aux entrailles. Il dit que la misère de ce serviteur est passée par le monde intérieur de ce roi. Donc, il a ressenti dans sa chair la misère à travers laquelle devait passer ce serviteur, étant donné qu'il ne devait plus rien avoir, plus de famille, plus de vie. Être vendu en esclavage, ça veut dire qu'il n'a plus de dignité. Ça veut dire qu'il n'a plus de droit social. Il est donc ému aux entrailles et qu'est-ce qu'il fait ? Il remet donc sa dette. Mais lui, en sortant tout de suite, il a une autre attitude qui est à l'opposé du maître. Qu'est-ce qu'il fait ? Son ami lui doit 100 pièces d'argent. 100 pièces d'argent qui veut dire 100 déniers. 100 déniers équivaut à 3 mois et demi, 3 mois et demi de salaire. Alors que lui, il devait quasiment le budget d'un état. Mais là, il doit seulement 3 mois et demi de salaire. Parce qu'un dénier, c'est le salaire d'une journée de travail. Donc, si on fait un dénier par jour, en 30 jours, vous avez 30 déniers. En 2 mois, vous avez 60 déniers. En 3 mois, 90 déniers. Et donc, en 3 mois et demi, vous avez les 100 déniers déjà qui sont réglés. Donc, l'autre lui doit une somme qui est modique, qui n'est pas de grande valeur. Mais, lui, son attitude sera celle de le saisir par le coup. On lui dit, rembourse ta dette. Et quand on saisit quelqu'un par le coup, le monde de 7 ans signifie faire en sorte que la personne ne puisse pas s'échapper. On le saisit d'une manière à ce qu'il ne puisse pas s'échapper. Il le saisit au coup et lui demande de rembourser sa dette. Et comme pour lui, il formule la même prière. Prends patience envers moi, je te rembourserai. Mais lui, il n'écoute pas son frère, son compagnon. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va le jeter en prison. Jeter en prison, pourquoi ? Pour qu'il soit voué à des travaux forcés, lui permettant de rembourser ce qu'il devait. Donc, le deuxième serviteur, qui s'est mal comporté, qu'est-ce qui va lui arriver ? Il va se retrouver donc en prison. Et l'autre, qui s'est mal comporté, c'est-à-dire le premier serviteur à qui le roi a fait grâce, va donc être interpellé par le roi. Serviteur mauvais. Serviteur mauvais. Ayant le texte grec, c'est plus parlant d'où l'est bonéré, c'est-à-dire le serviteur qui a le maléfice en lui. Le serviteur qui est diabolique, un serviteur diabolique. Donc, un serviteur qui ne médite que le mal en lui, qui ne sait pas faire grâce aux autres, qui ne sait pas prendre en compassion les autres, qui ne pense qu'à lui-même et pas aux autres. Donc, un serviteur qui médite le mal continuellement en lui. Je t'avais remis cette dette. Tout aussi, tu devais faire de même pour l'autre. Donc, ce serviteur ne s'est pas montré bon. Comme le roi s'était montré bon envers lui, il a plutôt eu l'attitude de celui qui pense être le juste et qui ne prend pas la place de l'autre, la place du débiteur, qui sait qu'il ne peut pas rembourser et qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Il se comporte plutôt en créditeur face à un mauvais débiteur. Il veut se comporter plutôt en quelqu'un qui se met à la place des autres pour pouvoir comprendre la difficulté dans laquelle l'autre se trouve. Donc, il n'a pas su faire profiter l'autre de la grâce dont il a bénéficié, alors que lui, il a eu un grand bienfait de la part du Seigneur. Cette parabole veut donc, au final, enseigner que, de la même manière que le Seigneur fait grâce à tout homme, en dépit de tous les mots qu'il fait et qu'il ne peut pas régler, mais, de la même manière, lui aussi, il doit toujours contuellement faire grâce aux autres. Il doit toujours ouvrir ses bras pour accueillir les autres. Et cela, il doit le faire du fond de son cœur. Et Isaïe, 29, verset 13, dira justement à ce sujet que, « Mon peuple, mon or, l'élève, mais son cœur est loin de moi. » Donc, le pardon n'est pas à professer, l'élève, mais il doit partir de l'intérêt de la personne, parce que le cœur est le siège de la pensée selon le monde oriental. C'est là que doit partir le pardon du cœur et non pas des lèvres. Le Seigneur enseigne donc le pardon continuel, de la même manière qu'il nous fait grâce. Nous aussi, nous devons faire profiter aux autres la grâce, parce que, qui que nous soyons, nous sommes toujours indignes de la grâce que Dieu nous accorde. Et en tant qu'être indi, et en tant qu'être fragile, il faut également accepter que les autres peuvent être fragiles et accepter leur repentir. Bénédical Vos, Omnipotens Deius, Vater et Lius et Spiritus Sanctus. Bon dimanche à tous.